Ils vont pouvoir rêver avoir déjà trouvé celle qu'Archie épousera dans plusieurs années. Moins d'un an après la naissance de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry, un nouveau bébé vient de pointer le bout de son nez dans l'entourage des Sussex. Selon le Sunday Time en effet, le meilleur ami du duc est devenu papa pour la première fois mercredi 26 janvier dernier. Charlie Van Straubanzi et Daisy Jenks sont les heureux parents d'une petite fille, prénommée Clover. Et puisque le jeune papa est le parrain d'Archie, il pourrait logiquement rendre l'appareil à son meilleur ami et choisir le prince Harry pour être celui de sa fille. De retour en Angleterre depuis quelques jours pour y faire sa tournée d'adieu, l'époux de Meghan Markle pourrait bien utiliser son temps libre pour féliciter le couple et rencontrer la petite Clover. Bien que Charlie Van Straubanzi ait une réputation quelque peu sulfureuse, le prince Harry est toujours resté très proche de lui. Le 4 août 2018 d'ailleurs, le duc et Meghan Markle étaient bien présents au mariage de leur papa et de Daisy Jenks célébrés à l'église Saint-Marie et The Virgin à Frencham. A l'époque, les parents d'Archie étaient arrivés séparément et le prince Harry avait pris son rôle de témoin avec beaucoup de sérieux. Il faut dire que Charlie Van Straubanzi est très important pour lui puisqu'il était témoin lors de son mariage avec Meghan Markle le 19 mai 2018. Les deux hommes se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient âgés que d'une dizaine d'années et qu'ils fréquentaient la Lude Grove School de Warkingham, dans le comté du Berkshire. Dans l'établissement se trouvait aussi le prince William et son meilleur ami, le grand frère de Charlie, Thomas Van Straubanzi. Une amitié de plusieurs années au Royal Wedding et ce sexe, Charlie Van Straubanzi avait même prononcé un discours lors de la réception du soir à Frogmore House. Il s'était alors souvenu de leurs longues années d'amitié mais aussi des moments les plus compliqués comme les deuils qui l'ont traversé. Cinq ans après le terrible accident mortel de Lady Di, le meilleur ami du prince Harry a perdu son petit son petit frère Henry dans les mêmes circonstances, alors qu'il n'était âgé que de 18 ans. Et en Angleterre, les naissances vont bon train. Après la naissance de la petite Clover, c'est-il le cinquième enfant de Boris Johnson qui est attendu dans les prochains mois. Le premier ministre britannique et son épouse vont bientôt donner naissance à leur premier enfant commun. Le premier ministre et Mademoiselle Simons sont très heureux d'annoncer leur fiançaille et qu'ils attendent un bébé pour le début de l'été, a ainsi indiqué un porte-parole du couple à l'agence presse-association. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada